La commune est la cellule vivante qui forme l'unité de base de la vie politique et de laquelle tout procède. La citoyenneté, l'interdépendance, le fédéralisme et la liberté. L'auteur de cette phrase s'appelle Murray Bookchin, penseur et militant écologiste anarchiste états-unien, qui a parmi d'autres idées théorisé le communalisme, également appelé municipalisme libertaire, c'est-à-dire la démocratie directe exercée au niveau de sa commune ou de son quartier. Et c'est le sujet de cette émission, pour laquelle je suis très heureuse de recevoir Pnarr Selek, sociologue, militante, antimilitariste, féministe, écrivaine, turque, turco-française, vivant en France depuis quelques années. Vous aviez déjà rendu visite à Mediapart l'année dernière pour votre livre. Et là, cette fois-ci, vous écrivez la préface d'un livre consacré à Bookchin par Floréal Romero, aux éditions du commun, qui s'appelle Agir ici et maintenant. Et à vos côtés, Aurélien Bernier. Bonjour, essayiste, militant, militant notamment pour la démondialisation, c'est un des sujets qu'on va sans doute aborder tout à l'heure. Et vous, vous publiez l'illusion localiste aux éditions Utopia. Et donc, vous allez tous les deux débattre de la pertinence ou non de cette échelle locale, communale, voire de quartier. Et Fabien Escalona, journaliste à Mediapart, qui va se joindre à moi pour vous interroger. Alors, avant d'entrer dans le vif de la discussion, quelques éléments de présentation, puisque Bookchin est à la fois un auteur et un militant influent, mais encore assez peu connu en France. Donc, quelques éléments biographiques. Né pauvre dans une famille juive du Bronx, à New York, en 1921, Murray Bookchin a milité très jeune et a traversé plein d'espaces de la gauche états-unienne, communiste, trotskiste, puis anarchiste, puis, s'étant éloigné de la plupart de ses courants de gauche et écologistes à la fin de sa vie, s'est installé dans le Vermont, donc l'état de Bernie Sanders, où il a créé notamment l'Institut d'écologie sociale, un centre de recherche et d'expérimentation. Et il est mort, il y a un peu plus de dix ans, en juillet 2006. Alors, ce qu'on peut peut-être dire, juste en introduction de notre discussion, c'est qu'en fait, Bookchin, effectivement, s'est retrouvé en porte-à-faux avec plein de mouvements de gauche au cours du XXe siècle. Et ce qui fait que, finalement, c'est quelqu'un qui est resté un peu isolé, un peu solitaire dans ses positions politiques, notamment sur la fin de sa vie. Mais c'est peut-être ce refus, en fait, des pensées dogmatiques et la manière qu'il a eue de, sans arrêt, articuler anticapitalisme, écologie, démocratie, qui a permis de, lui a donné la source d'inspiration pour cette théorie du municipalisme libertaire. Et la raison pour laquelle, avec Fabien, on a souhaité organiser cette émission aujourd'hui, dans le contexte des municipales, c'est de se dire que, voilà, c'est une perspective radicale et fort intéressante dans ce contexte d'élections sur l'importance de l'échelon local. Alors, la commune, le quartier, au-delà de ce que tentent les listes citoyennes aux élections municipales, Bookchin, lui, a proposé ce qu'il a appelé, je vais le citer précisément, une nouvelle politique civique comme un contre-pouvoir à l'État, une décentralisation des décisions au niveau communal et pour créer, donc, une véritable démocratie directe, Ce que je vous propose, c'est qu'on va écouter quelques secondes de propos de Murray Bookchin qui ont été tournés à la fin de sa ville et dans son bureau, un peu avachis sur son siège et il nous explique ce qu'est le communalisme. An attempt on a neighborhood basis, on a civic basis, in the sense that I'm talking of quasi or actual urban areas, where people can get together into assemblies on the basis of a number of broad social issues, a point that would have to be raised in the moment. broad social issues meeting the way, well, in a sense resembling the way the town meetings of New England ideally existed, and in fact actually existed for a time. I'm not even talking right now of purely hypothetical notions, I'm talking right now of actual things that took form in history, that took shape in history, and that have been on and off discussed, but not as fully as they should be. In such town meetings, one would try to have, paralleling what are the institutions of the state, or at least the basic institutions of the state, real institutions, libertarian institutions of the people, at first seemingly coexisting with the state. Donc, ce communalisme, Pnart Selec, ainsi nommé en hommage à la Commune de Paris, de 1871, c'est ce qu'explique Floréal Romero dans le livre que vous préfacez, est-ce que cette idée d'agir depuis la Commune ou depuis le quartier, ça vous paraît une idée moderne, et opérante aujourd'hui ? Bonjour, ça m'aimait beaucoup de commencer par la discussion de la Commune. Je vis en France depuis à peu près 5 ans et la première fois que j'étais venue à Paris, j'étais courue, j'ai regardé dans les rues, j'ai commencé à chercher les traces de la Commune. Je n'ai rien trouvé, sauf le mur des fédérés, très peu de traces. Et j'ai essayé de comprendre ça et j'ai essayé de créer mes traces autour de ça. Et après, je sais bien, ce n'est pas étonnant, je ne suis pas étonnée, j'ai été déçue, mais je suis très contente qu'on salue les communards en parlant, peut-être, leur expérience, est-ce que ça peut nous inspirer aujourd'hui ? Je pense qu'il n'y a pas une chose qui nous inspire aujourd'hui, il y a plusieurs choses. On a une richesse de l'histoire et on prend des différentes expériences qui peuvent nous intéresser. Par rapport à Bukchin, moi, j'ai lu beaucoup de livres de lui parce que j'avais de la chance, je n'ai pas grandé en France. Et en Turquie, il y avait 10 livres quand j'avais 25 ans. Donc, on lisait beaucoup, mais on critiquait aussi. Par exemple, vous pouvez voir dans le dernier livre de Jeannette Pille qui est traduit l'année dernière. Qui était la compagne, l'épouse de Bukchin. De Bukchin. Et dans ce livre qui est sorti dans l'Amourier, les éditions Amourier que j'ai préfacées aussi, vous voyez aussi que lui, il parlait beaucoup du féminisme, etc., mais dans sa vie privée, pas du tout. Et surtout, à la fin de sa vie, il n'était pas très féministe. Donc, on n'était pas Bukchiniste. Et je crois que, peut-être après, on va discuter avec Aureliane par rapport aux années 60, qu'est-ce que ça nous a apporté de plusieurs multiplications des sources d'influence philosophiques. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'isme maintenant. Mais écologie sociale, du communalisme, ça vient des expériences qui étaient réprimées par la violence, comme en Espagne, comme dans d'autres endroits, comme la Commune, mais qui nous donne une... qui est plus riche maintenant, qui est enrichie par le féminisme, par l'écoféminisme et par d'autres idées aussi libertaires, mais qui réfléchit sur comment faire. Oui, on va changer le capitalisme, mais comment ? Et est-ce que les moyens... Quelle est l'influence des moyens sur la fin ? Et est-ce qu'on va faire une révolution... Jacobin, que tu parles aussi dans ton livre, est-ce qu'on va faire une révolution pas le haut ou on va révolutionner et est-ce qu'on va penser multidimensionnel ? Il n'y a pas... La liberté n'est pas une seule dimension. Donc il faut comment articuler les différents rapports de domination et comment s'épanouir. Mais dans le communalisme, ce que je pense, il y a quelque chose qui est important. Comment vivre ensemble ? Comment créer une collectivité tout en permettant à la créativité, à l'épanouissement de chacune ou chacun et à la spontanéité ? Et le communalisme ou le municipalisme libertaire ou l'autogestionnalisme, etc., ça nous apporte plein de différentes théories et pas que de Bookchin et d'expériences et dans les luttes aussi. Pas seulement après la révolution, mais dans la lutte qui crée une culture de fer qui est importante, à mon avis. Aurélien Bernier, est-ce que vous, en tant que militant, et Jade l'a dit tout à l'heure, vous avez pointé la mondialisation comme un phénomène qui atrophie la souveraineté populaire au meilleur sens du terme. Est-ce que vous, le communalisme ou cette rapproche-là, qu'elle soit de Bookchin ou d'autres, est-ce que ça fait partie de votre culture militante, pour le coup, des sources d'inspiration, en tout cas, ou est-ce que c'est plutôt le Paul Jacobin qui vous attire ? Moi, j'ai plutôt une culture jacobine. Alors, j'ai lu Bookchin et j'ai trouvé des choses extrêmement intéressantes. et je trouve que le communalisme a une dimension très forte qui est la gestion directe des affaires locales et qui est quelque chose de très sérieux et très nécessaire. Donc, quand j'écris ce livre, « L'illusion localiste », ce n'est pas du tout dans le but de désinguer ce genre de proposition. seulement il y a une contradiction entre ce discours localiste qui parle de se réapproprier les questions politiques à l'échelle locale et la réalité actuelle qui est celle d'une économie mondialisée et avec une concentration des pouvoirs qu'on n'a jamais connus par le passé. Et en fait, c'est une réflexion autour de l'histoire. Effectivement, on a parlé de la commune mais on peut aussi parler du socialisme municipal puisqu'à une époque, les socialistes qui étaient d'authentiques révolutionnaires pas comme ceux de maintenant se sont confrontés à l'action locale et même à la gestion de municipalités avec l'ambition de changer les choses aussi localement et ils se sont retrouvés confrontés alors pas à la mondialisation mais déjà à un ordre économique et social bourgeois qui les a empêchés d'agir. Voilà, ma réflexion est autour de ça et aussi de la communauté politique. C'est-à-dire à quelle échelle on doit essayer de créer une communauté politique avec des instruments comme les services publics par exemple et je crois que là il y a une vraie question qui est évacuée ou maltraitée par certains discours localistes pas tous c'est-à-dire qu'effectivement se réapproprier un certain nombre de choses par l'action locale c'est essentiel mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rejeter des constructions notamment les services publics qui font une communauté politique nationale. Et peut-être que pour avancer dans la discussion c'est intéressant de rentrer un peu dans le détail en fait du dispositif puisque la proposition de municipalisme libertaire n'est pas uniquement la proposition de prendre le pouvoir et de l'exercer à petite échelle c'est aussi une vision en fait de la démocratie et de forme de démocratie directe et notamment dans ce que dit Murray Bookchin c'est très clair que c'est un processus où il parle de processus vivant et il dit que ça a une forte dimension d'éducation et d'éducation populaire au sens plein du terme dans la mesure où dans son idée puisque le citoyen ne délègue plus en tout cas s'il délègue il délègue à une assemblée générale dans laquelle il peut y avoir des mandats impératifs mais donc il délègue le moins possible l'idée de Bookchin c'est que le citoyen se forme en fait par sa participation aux prises de décision avec des assemblées générales très régulières une forme d'idées réunions quotidiennes dans les rues dans les parcs sur les places il y a vraiment l'idée d'une délibération permanente et dit-il tout ce processus pourra créer un peuple est-ce que cette idée d'une effervescence en fait effervescence de délibération est-ce que c'est un aspect qui vous intéresse Pinal ? – Oui ça m'intéresse et je pense que ce livre que je viens de lire est assez intéressant parce que il montre c'est une critique de décentralisation actuelle que le système impose aussi à toutes les chers et à l'âge donc il montre aussi comment on met cette décentralisation dans une centralisation du pouvoir économique et politique donc ça c'est bien mais quand il commence à parler des luttes et des critiques radicales sur la société je trouve un peu superficiel parce qu'il met tout dans le même sac aussi il y a une notion localisme et tu essaies de voir plutôt avec ce prisme du localisme donc ça ne suffit pas parce que par exemple ces propositions ne parlent pas que du localisme il y a du localisme dedans mais quand on oublie ces propositions sur la structure parce que dans les idées anarchistes pas que Bookchin mais Bookchin parle beaucoup des structures et d'une nécessité d'une structure constitutionnelle il parle beaucoup d'une structure constitutionnelle mais c'est plutôt d'une fédération ça peut être des coopératives des communes c'est plutôt un système confédéral disons mais comment permettre pas seulement ceux qui sont au local mais à l'individu aux femmes à toutes les diversités de s'épanouir et s'organiser entre elles ou entre eux donc c'est ça qui est important de réfléchir contre l'homogénéisation quand j'ai promené après la chute des murs dans les pays socialistes et j'ai vu tous les bâtiments tout ce qui est créé oui l'égalité c'est important égalité mais qu'est-ce qu'on a créé au lieu du capitalisme c'est vraiment très triste on ne peut pas s'épanouir on ne peut pas vivre la liberté donc la liberté les libertés et mettre en pratique les libertés tous les jours par rapport à l'économie par rapport à la création culturelle par rapport à l'ordre social général donc comment on peut créer et on peut donner la force à tout le monde à toutes les échelles et sans les centraliser sans les homogéniser et quand vous pensez l'expérience de la Chine vous pouvez voir que comment un moyen un mécanisme un dispositif peut devenir le contraire donc comment ne pas créer ce dispositif comment créer une autre façon de vivre de penser donc c'est plutôt ça que je prends Aurélien peut-être pour vous permettre de répondre si j'essaye de reformuler en fait il y a cette idée chez Bookchin qu'au fond on peut faire un peuple comme le cité dans un modèle confédéral que lui il oppose vraiment assez nettement au modèle de l'état-nation avec ses tendances à l'homogénéisation comme vient de le souligner Pinar Selek comment vous appréhendez cette dualité là est-ce que ça vous parle oui ça me parle parce que quand on a eu un certain nombre d'expériences d'état-nation qui ont mal tourné on ne peut être qu'interpellé par ça ceci dit je pense qu'il y a la possibilité de faire peuple et d'avoir d'être une communauté politique homogène donc d'avoir des règles communes d'avoir des services communs d'avoir des mécanismes démocratiques de délibération avec un état et avec des espaces locaux de démocratie directe et que les deux ne sont absolument pas incompatibles moi ce qui m'interpelle dans ce qu'écrit Bookshin mais d'autres théoriciens du local c'est qu'on a l'impression qu'on parle d'un monde pour après l'effondrement c'est-à-dire soit après l'effondrement soit après la révolution ce qui revient un peu au même c'est-à-dire que pendant à une époque la perspective c'était la révolution on renversait le pouvoir et puis on pouvait repartir quasiment d'une page blanche aujourd'hui on envisage aussi l'effondrement complet mais si vous voulez intellectuellement ça amène à cette idée qu'on pourrait recréer les choses je dirais presque à partir de rien c'est un peu provoquant mais voilà à partir d'une situation où on aurait effacé les rapports de pouvoir actuel moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment est-ce qu'on peut défaire les mécanismes de la mondialisation et effectivement créer de l'autogestion créer de la démocratie faire en sorte qu'on puisse débattre de tout et tout le temps et je pense que ce schéma fédéral ne peut pas se mettre en oeuvre maintenant parce que on a cette superstructure voilà de l'économie mondialisée et puis on a évidemment et ça je l'accepte tout à fait l'état libéral qui s'impose à nous c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un état démocratique tel qu'on peut l'imaginer et notamment vous pointez beaucoup les contraintes juridiques qui existent dans cet ordre-là dans votre livre on voulait en profiter justement parce que vous dites ça viendrait après la table rase mais il y a quand même des expériences qui aujourd'hui dans l'état actuel essayent de faire vivre cet idéal communaliste j'aimerais votre avis peut-être à tous les deux en commençant par Pinar Selleck sur on va prendre deux expériences qui n'ont pas grand-chose à voir mais qui dans l'esprit peuvent faire penser à cet idéal communaliste est-ce que c'est à quel point ça s'approche de l'idéal communaliste je pense aux mairies rebelles en Espagne qui ont beaucoup fait parler d'elle avec des démarches politiques assez originales par rapport aux partis traditionnels et la volonté d'impliquer les citoyens et puis un exemple beaucoup plus radical qui est celui du Rojava qui lui s'inscrit explicitement dans la zone du Kurdistan qui s'inscrit explicitement dans les pas de Bookshin voilà comment vous situez ces expériences-là par rapport à cet idéal communaliste je veux bien citer le livre de John Jordan et Isabelle Frémont il est sorti il y a longtemps mais il y a plusieurs éditions le sentier de l'utopie oui et il faut un voyage en regardant plusieurs expériences comme l'Espagne ou les autres et en les mettant dans un livre mais tout en questionnant toutes les expériences et ce qui est intéressant de voir c'est qu'elle essaie de voir comment on révolutionne donc le terme révolutionner ça me plaît beaucoup et ce n'est pas après les révolutions qu'on crée une alternative ce n'est pas possible parce que moi je je parle beaucoup le livre de UNESCO le rhinocéros me touche beaucoup parce qu'on devient rhinocéros dans ce système et quelques fois notre dent devient rhinocéros ce système nous imprime et tout d'un coup on lutte contre ce système on crée des mécanismes pour vraiment comment dire abattre ce système et ce mécanisme nous détermine aussi et après on ne peut pas créer par le haut une autre alternative non plus donc il faut toujours dire agir ici mais maintenant c'est bien agir contre mais agir pour en même temps et si on reporte tout ça on ne peut pas créer un autre monde à mon avis donc maintenant dans le monde comme le livre d'Isabelle et John montrent il y a plusieurs sortes de révolutions disons je ne suis pas sûre s'ils vont gagner à la fin mais on voit que de plus en plus de groupes qui essaient de coordonner entre eux et il y a une raison il y a une structure mais pas une structure qu'on connaît depuis des siècles mais des nouvelles formes de délibération des échanges etc et pour Rojava c'est un peu difficile parce que c'est une zone de guerre et moi en tant qu'antimilitariste je sais très bien que même si vraiment il y a une volonté de mettre en place une nouvelle chose et ils disent beaucoup ça me paraît intéressant de suivre cette expérience parce qu'ils disent comment on peut lutter contre l'État en dépassant l'État donc c'est les Kurdes qui disent ça donc il faut qu'on dépasse l'État on ne peut pas seulement abattre l'État parce que l'État c'est nous ils disent parce que nous devenons l'État parce qu'on crée l'État l'État ce n'est pas quelque chose qui est en dehors de nous ce n'est pas tomber du ciel la nation non plus c'est des constructions sociales que nous faisons partie donc comment on peut dépasser donc toutes ces expériences-là moi je pense qu'on a beaucoup besoin des traductions la France est assez faible pour cela on a beaucoup besoin des différentes traductions pour mettre ensemble ces expériences parce que comme nous savons bien que le capitalisme multinational et néolibéral est très transnational c'est eux qui sont mondialisés donc ils sont très centralisés donc nous nous devons faire en sorte que sans créer un parti politique qui veut libérer tout le monde nous nous pouvons nous libérer mais en créant une autre structure et qui moi je pense qu'on est plus fort par rapport aux années 60-70 oui des années 60-70 il y a beaucoup de choses qui sont sorties l'école Francfort je ne sais pas Deleuze Foucault ce n'est pas seulement Bookchin ou quelques anarchistes mais il y a une critique sur les détails de la vie et qui montre les liens invisibles sur tous les mécanismes de pouvoir et maintenant on a aussi des expériences à mon avis les traductions et tout mettre ensemble et réfléchir et ne pas être rédicteur ne pas être trouver des réponses faciles voilà et d'autant que pour vous relancer la question Aurélien c'est que dans les textes de Bookchin il y a beaucoup de théories et c'est vrai que ça lui a été aussi beaucoup reproché d'avoir une vision théorique et trop abstraite en fait de comment le pouvoir est exercé concrètement mais en réalité il a aussi été assez loin dans la description de toute une série vraiment de modalités d'organisation et notamment je voudrais citer ça avant de vous redonner la parole Aurélien sur la question de l'économie parce qu'il insiste très fortement comme le disait Pinar au début sur le fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'organiser différemment les institutions du pouvoir il s'agit également d'organiser différemment l'économie et donc notamment il insiste beaucoup sur l'importance de la municipalisation de la propriété propriété des moyens de production par opposition à la privatisation ou même à la nationalisation des moyens de production puisque effectivement c'est une critique de l'État donc il veut propriété à plusieurs collectives mais pas dans les mains de l'État et donc avec l'exemple des terres des entreprises qui sont par ailleurs des expériences qu'on a vues y compris très récemment en Europe et même en France des expériences de municipalisation par exemple de l'eau alors certes pas dans un objectif anarchiste mais en tout cas très clairement dans un objectif de redonner du pouvoir de décision à la collectivité sur des ressources primaires l'eau, l'énergie etc. Est-ce que du coup ça si on le regarde de ce point de vue là Aurélien Bernier est-ce que ça donne pas une dimension extrêmement opérante en fait et concrète à cet échelon local ? Vous qui voyez des services publics tout à l'heure D'abord sur la question sur cette question des expériences j'allais dire presque des ZAD parce qu'il y a un peu de ça derrière de municipalisme c'est des choses essentielles quand on est prisonnier dans un état libéral et dans une mondialisation néolibérale on a besoin de faire et ce titre agir ici et maintenant ça ne pose aucun problème de principe nous n'avons que ça pour agir c'est-à-dire le système ne nous laisse que ses marges pour agir pour trouver des nouvelles formes démocratiques ou économiques donc effectivement il faut prendre maintenant la question c'est bien Est-ce que tu penses qu'il nous laisse cette place ? Oui il nous laisse des micro-places on a encore le droit de faire des AMAP on a encore le droit de faire C'est pas AMAP le programme de l'Inde c'est pas AMAP non non mais Langomaï c'est pas AMAP oui on prend des espaces et on nous laisse aussi des petits espaces dans les interstices mais le problème c'est qu'on se confronte à une économie mondialisée et que voilà c'est pas aussi simple que ça peut être décrit dans la phrase que vous avez citée alors comme le disait mon camarade Frédéric Lornon dans son dernier livre voilà les planches les planches et les vices qui servent à faire les cabanes de Notre-Dame-des-Landes ou celles des ronds-points des gilets jaunes sont issues de l'économie mondialisée et donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer ça peut être considéré comme une réponse à ça aussi c'est un peu l'œuf et la poule c'est pas parce que ça vient de l'économie mondialisée qui de toute façon est partout que cette économie mondialisée ne fournit pas y compris les outils pour la confronter ce qui m'intéresse c'est de voir comment est-ce qu'on peut sortir de ce capitalisme néolibéral qui a pris cette forme mondialisée donc ça veut dire qu'il faut penser l'affrontement avec les puissances économiques et donc je pense qu'on a des espaces de résistance de construction d'alternatives qui sont essentielles et qui se passent au niveau local et je pense qu'il faut penser une autre échelle d'affrontement avec les grandes puissances économiques parce que même si on multiplie ce genre d'initiatives qui sont encore une fois de la pratique quotidienne de la démocratie de l'expérimentation et qui nous permettent de penser d'autres relations sociales d'autres formes d'économies et bien ça ne va pas se généraliser dans les années ou dans les décennies qui viennent et ça se heurte à des problèmes matériels parce qu'effectivement on peut avoir des expérimentations qui se font à la campagne qui ne se font pas en ville qui vont pouvoir se faire dans certains pays et pas dans d'autres et que ça ne répond pas à cette question de l'affrontement avec les grandes puissances économiques et je pense qu'on ne sortira pas sauf si on postule que le système va s'écrouler de lui-même et ça je pense que quoi qu'on se dise sur l'effondrement écologique ou l'effondrement économique quoi qu'on en pense on n'a pas de boule de cristal et si on postule que le système va s'effondrer et qu'on pourra reconstruire après on prend des risques donc cette question de l'affrontement est essentielle – À mon avis si on est en face d'un pieuvre bien évidemment qu'il y a plusieurs tentacules qui sont liés il faut faire une lutte dans plusieurs fronts c'est sûr mais il ne faut pas oublier que par exemple la philosophie la pensée de Morey Bouchine c'est déjà une critique contre les écologistes contre les environnementalistes qui disent que sans mettre le lien sans faire une vraie lutte anti-système vous ne pouvez pas réussir vous n'allez changer que la vitrine donc vous allez même nourrir le système mais pas que Bouchine maintenant on parle de Bouchine mais plein d'idées d'anarchistes disent la même chose et donc à mon avis il faut tous penser il faut tous tout est possible mais il ne faut pas dire que toutes ces luttes locales ne vont servir à rien et on ne les permet mais je n'ai jamais dit ça je dis le contraire depuis le début et je dis le contraire dans mon livre ce que je dis c'est que c'est nécessaire c'est des interstices et ce n'est pas la bonne échelle absolument nécessaire mais ça n'est pas suffisant alors personne ne pense que c'est suffisant il faut il faut il faut comment dire les multiplier et il faut trouver des structures qui les relient etc. etc. mais sans tomber dans le piège que nous avons vécu depuis 100 ans avec le socialisme avec le marxiste léninisme donc à mon avis il faut permettre à toutes ces différentes luttes à s'exprimer et à trouver le lien qu'il le faut mais d'abord ce système ne permet pas ne laisse pas vraiment facilement à l'espace ni au gilet jaune ni au rond-point ni au Notre-Dame des Landes et il y a beaucoup de luttes il y a beaucoup de résistances et on prend avec vraiment un vrai courage et aussi une vraie intelligence donc moi je veux dire une chose j'ai lu dans ton livre tu dis qu'une nouvelle gauche se structure dans les années 60 assume les idéaux du libéralisme culturel notamment de la liberté individuelle et moi j'ai pensé j'ai grandi dans un pays où la gauche révolutionnaire ne permettait pas ni aux féministes ni aux antimilitaristes ni aux anarchistes de s'organiser ils disaient toujours libéral c'était le nom que j'entendais quand j'étais gamine mais quand on va essayer de mettre en question quelque chose en dehors de ça on disait libéral moi je ne pense pas que même si le libéralisme utilise essaye de récupérer ou utiliser les notions etc moi je ne peux pas les laisser à eux alors je ne veux pas dire que s'ils démantèrent l'État moi je ne veux pas garder l'État parce que l'État en ancien aussi était une construction qui est liée aussi à tous ces rapports de domination donc moi je ne veux pas être déterminée par ce système je sais que je suis déterminée mais il faut que je crée d'autres choses que je ne pense pas maintenant donc je ne peux pas créer tout seul ce serait une création collective avec la participation de tout le monde on va laisser Aurélien répondre mais du coup j'en profite parce qu'il me semble que si Piner a eu cette lecture du bouquin c'est parce que vous y allez quand même fort et vous avez ce passage-là où vous dites la classe dirigeante a créé une illusion localiste a créé la décentralisation or ces aspirations-là alors on les appelle libérales ou pas localistes elles précèdent en fait cette offensive-là qui passe par la décentralisation Non mais on ne parle pas tout à fait de la même chose C'est ça qu'il faut peut-être clarifier à nouveau En fait il y a un autre piège vous parliez du piège de l'État il faut considérer aussi quand même que dans un État comme la France on a des bribes d'État social qui existent encore et qui sont en train d'être démantelées donc il y a une vraie question est-ce qu'on accepte qu'elles soient démantelées y compris au prétexte de décentraliser et de faire du localisme et en fait c'est le piège dans lequel on est avec un discours institutionnel qui se développe aujourd'hui et qui vante l'action locale c'est-à-dire qui va dans le sens de cette décentralisation parce que d'une part le pouvoir économique s'étant concentré on a vécu la mondialisation et à une époque on nous parlait de mondialisation heureuse je pense que tout le monde a fait une croix dessus et tout le monde a bien compris qu'on n'aurait pas la mondialisation heureuse donc il faut trouver une autre perspective et cette perspective c'est le localisme heureux c'est-à-dire en gros on nous dit bon l'économie est mondialisée c'est comme ça on n'y peut rien mais vous allez pouvoir faire des choses localement et ça c'est un discours qu'on voit se développer dans les institutions et y compris dans le discours des grandes puissances économiques et derrière ce discours localiste sert de caution alors évidemment je ne dis pas que c'est ce que vous défendez bien au contraire mais sert de caution au démantèlement de l'État c'est-à-dire qu'à partir du moment où on transfère des compétences au local dans un contexte d'austérité en plus et bien on a un recul de l'État mais si vous voulez c'est pas enfin c'est un recul très particulier c'est le recul des services publics c'est l'austérité qui est transférée aux collectivités locales parce qu'on réduit les budgets des dotations aux collectivités locales et en fait on est dans une mécanique qui consiste à concentrer les pouvoirs les grands pouvoirs économiques et politiques à l'échelle supranationale et en fait à décentraliser la gestion des conséquences de la mondialisation et par exemple sur les services publics la décentralisation aujourd'hui permet la privatisation ça permet pas du tout l'appropriation par les citoyens ça permet la privatisation j'entends l'argument mais ce qui peut-être fait défaut dans cet argument c'est que vous semblez considérer que tout ce que fait l'État est bien alors qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui en situation de dérèglement climatique d'effondrement du nombre d'espèces et de violences policières par ailleurs c'est qu'on a plein d'exemples criants sur lesquels l'État y compris par ses services publics est défaillant et donc le discours localiste n'est pas qu'un discours et c'est pas que du local c'est ce que disait Pinar au début c'est une réappropriation en fait citoyenne plus ou moins radicale contre un État qui n'exerce pas en fait sa mission telle qu'il devrait l'exercer et moi je voudrais finir juste parce qu'on arrive à la fin de l'émission mais par une question que je vous pose à tous les deux c'est ces textes de Bookchin sont anciens comme on lit depuis le début le contexte dans lequel on est qui est ce contexte de dérèglement climatique et de crise majeure et irréversible irréversible des biodiversités ne regrett-il pas un espace ne réouvre-t-il pas de l'espace à une nécessaire réappropriation en fait de ces décisions et notamment sur comment est-ce qu'on produit des ressources comment on extrait de l'énergie comment on fait l'eau est-ce que plus que jamais vu l'urgence qu'il y a aujourd'hui à changer complètement les politiques nationales compte tenu de l'échec absolu des États malgré leur discours pour le coup à lutter contre le changement climatique est-ce que ce contexte-là il redistribue pas un peu l'écart ce contexte de climat chacun je veux bien commencer et prendre quand même un peu de temps rapidement oui rapidement mais j'ai assez peu parlé ce que vous dites n'est pas vrai c'est-à-dire que je ne pars pas du principe que tout ce qui est national est bon c'est ce que vous sentiez dire non non liser le livre c'est pas ça du tout je reconnais et je l'ai dit tout à l'heure qu'on est dans un État libéral voilà c'est pas le sujet je ne défends pas l'État tel qu'il est je défends l'État sur le principe et là on est d'accord l'État c'est nous et je défends le fait qu'on se réapproprie l'État qu'on se réapproprie l'État démocratique ce qui veut dire changer les structures de l'État alors après comment voilà par c'est pas cette option-là pour comprendre du coup ce que vous situez mais par des réformes institutionnelles il va falloir il va falloir réformer l'État comme un changement de république par exemple comme une modification de la constitution sans changement de république je veux dire c'est secondaire mais il faut modifier les institutions il faut modifier les institutions nationales comme il faut modifier les institutions locales et ce que je propose dans le livre c'est de réfléchir ensemble ces deux changements c'est pas du tout de conserver l'État ou de restaurer celui des Trente Glorieuses si vous avez lu ça c'est pas dans mon livre c'est une stratégie de reconquête de la souveraineté nationale et populaire exactement la souveraineté nationale et populaire ce qui suppose ce qui suppose ce qui suppose de changer les institutions on est effectivement prisonnier d'un État libéral et c'est absolument pas suffisant mais je considère qu'on n'a pas aujourd'hui de démonstration du fait que par le local on va pouvoir répondre à la question par exemple de l'inégalité des territoires alors les localistes nous disent mais on trouvera des mécanismes de redistribution des richesses entre territoires mais comment ? Là c'est un point complètement aveugle et ce qui permet justement la solidarité des territoires jusqu'à preuve du contraire c'est l'État c'est-à-dire l'institution nationale Moi j'ai beaucoup d'espoir pour vous dire parce que je suis en train d'entendre tous les jours des différentes critiques sur la civilisation même et des critiques très radicales nos relations avec les autres êtres et toute l'histoire de la civilisation en dehors des rapports de classe aussi qui englobent les rapports de classe mais qui lie toute cette domination à tous les autres comment on va vivre dans cette planète comment on va avoir des relations avec les autres animaux par exemple est-ce que je vais tirer par le coup comment je vais avoir donc une réflexion et des essais un peu plus complexes donc c'est cela qui me donne espoir et aussi dans les luttes on commence à créer des choses transnationales contre ces multinationales par exemple avec les féministes italiens on a créé des espaces de coordination local c'est-à-dire de Genova jusqu'au Marseille et aussi de nord dans d'autres endroits on n'a pas besoin de passer par le national Paris ne sait pas mais nous nous organisons plein de choses mais entre nous parce que nous connaissons bien les Méditerranéens avec les féministes tunisiens etc nous nous réunissons une fois par mois mais juste nous nous avons créé ces sentiers-là donc je pense qu'il ne faut pas seulement penser à Bukchin il faut le redécouvrir ou pour la France découvrir et prendre des choses mais une théorie ne dit pas beaucoup de choses il peut dire des choses intéressantes sans féminisme ou sans antimilitarisme sans d'autres ressources on est assez faibles mais aussi moi je fais les grèves je veux que il faut être acrobatique il faut lutter dans tous les espaces ça on est d'accord merci beaucoup tous les deux il faut qu'on termine là mais la discussion on pourra la reprendre d'une manière ou d'une autre dans d'autres contextes alors en préparant cette émission on a farfouillé sur internet et on est tombé en fait sur cette chose que nous allons écouter maintenant c'est-à-dire un discours de Debbie Bukchin la fille de Marie Bukchin mais remixée avec un peu de house music et donc vous laisse écouter ça quelques secondes et c'est-à-dire notre rift avec le monde naturel et quand on commence à penser à cette forme d'organisation la municipale devient une très logique à regarder merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour cette discussion d'avoir apporté vos arguments merci beaucoup Fabien et merci à celles et ceux qui nous ont suivis et on vous dit à bientôt sur Mediapart cette discussion va continuer à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada